du coup comme je vous disais on se retrouve aujourd'hui pour le room tour donc déjà en rentrant dans ma chambre j'ai une première bibliothèque où j'ai mis mes livres à entamer pour l'instant il me reste ceci entamé j'en ai peut-être oublié ailleurs il y en a d'autres qui vont arriver bien entendu voilà il y en a qui sont dans ma winter pack donc qui sont déjà sortis d'ici mais voilà par toute cette bibliothèque là qu'il faudrait que je retrie parce qu'il y en a certains qui me font plus fortement envie donc il faudrait que je parlant de livres de lecture livre de colo là normalement c'est bon je garde ce que j'ai à côté je vais avoir ma mon trolley voilà ma petite truc à roulettes attention je vais passer je vais pas me faire avec les faits par bella donc j'ai ma roulotte là où j'ai tourné ça va se casser la gueule c'est vraiment rempli à ras bord hop avec le retour ça serait peut-être mieux si je vous mettais comme ça je sais pas trop du coup j'ai mon trolley j'avais acheté ce truc là là mais il se vide tout seul voilà donc moi ça ça m'embête du coup bah pour l'instant je l'utilise plus forcément puis ça prend de la place sur le bureau en plus et bon voilà encore un achat je vais avoir toutes mes si je vous remontais non je sais pas trop comment ne pas vous donner le mal de mer en fait j'ai quelques encres ici avec quelques tampons que j'utilise pas forcément je vais avoir un tu viens voir du bordel ça c'est sûr j'ai plein de bordel j'ai plein de trucs là vous voyez tous mes carrés voilà j'ai mes carrés le dernier arrivé là c'est une ours thérapie il faut que je retourne il faut que je finisse de les plastifier aussi pour les couvrir parce que lui il n'a pas couvert lui il n'est pas couvert lui non plus donc ça serait bien que je les trouve je finisse de les couvrir tous mes bouquins si ça serait bien ça c'est des chutes de papier même des stickers 3d bref j'ai du bordel à ne plus savoir qu'en faire je peux te remettre là je sais même pas comment c'était comment ça tenait bref j'ai un trolley où j'ai mon stock de le carnet toi tu poses ça tient ça tient j'ai rangé mais il faut pas non plus trop demander un d'accord j'ai eu ça je m'en sers pas les crayons pour écrire sur la porcelaine et glace marqueur comme ça j'utilise pas là j'ai ma plume de verre voilà je vais avoir mes classeurs à combo mademoiselle disneyland et oana colo voilà ils sont là j'ai un petit protège marque page là vide donc je sais que si jamais j'ai envie de craquer j'en ai indispo merci taz j'ai mes pastels à l'huile paul rubens mais backup de coton tige make up que j'achète chez emma si jamais ça vous intéresse pour avoir un côté pointu et un côté plat ce qui va vouloir me faire le focus non je ne pense voilà vous avez un facet des spéciales make up quoi hop puis en dessous j'ai tout plein de carnets du white spirit sans odeur j'ai l'acrylique noir de l'acrylique blanche bref voilà ça je vais en ranger très très bien et je vais vous reprendre je vais couper je vais vous reprendre de l'autre côté du coup parce que là je vous porte de ce côté ci de ce côté ci du coup j'ai mon imprimante où je charge aussi dessus bien entendu tout est surface pour moi tout est surface donc mon imprimante avec quelques carnets en dessous j'ai mon stock de feuilles en dessous voilà stock de feuilles stock de pochettes cartonnées pour les envoies vinted stock de tapis de bureau souris voilà tout ça et mon le fameux bureau voilà qui qui pour moi est rangé 1 d'accord pour moi c'est rangé donc je vais avoir plusieurs pots ikea ça c'est ikea ça c'est je sais pas d'où ça sort bref c'est là que je mets mes tous les marqueurs les dots cela je les utilise quand même régulièrement dans celui ci on a un stock de ballon voilà non j'ai mon back up de d'hybrides gentle jelly rod jelly roll blanc et mes crayolas aussi les derniers rachats que j'ai fait là mais les crayolas sont là dedans voilà dans celui ci cd sharpie voilà encore la violence derrière on va voir je pense que vous allez voir je suis du coup je fais le bordel pour vous là vous rendez pas compte je vais avoir mes médicaments ici là c'est les carnets qui sont c'est encore des carnets j'en ai pas mal d'entamés clairement j'ai mon bullet j'ai le carnet de la avec mes colos de l'année dernière mais j'en aurai besoin pour faire ma vidéo bilan mon petit christie serignac je sais pas où le mettre donc je mets là ça c'est mon nouveau carnet du coup je mets mes colos là je l'ai entamé dans janvier ouais premier janvier 1er janvier non pas 1er janvier 1er novembre donc ouais ça fait déjà un moment qu'il en route j'ai des trousses avec mes dans celle ci je vais avoir les chalques marqueurs les peppermint des peines 88 c'est ça c'est 88 cela ouais c'est ça ouais voilà ce que j'ai dans celle ci dans l'autre je vais avoir mes peppermint mais en broche ce que j'adore 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 pour bullet ceci j'adore là c'est des chutes de papier je m'en sers comme brouillon bloc note tout ça voilà j'avais une autre trousse dans le temps enfin elle est quelque part par là mais je vais envoyer à ce ret c'est mes tumbo et mes peines 68 je les utilise pas donc je vais lui envoyer là dedans on va avoir tout ce qui est stylo gel donc j'ai des actions des lidles un peu de tout mais surtout les jelly roll moonlight voilà j'ai ceci là donc ça ça va tout ce qui est pas métallisé il y en a quelques-uns métallisés je crois quand même dedans mais vraiment basique et dans l'autre barquette je vais avoir les pailletés les métallisés du coup là que j'ai reçu à noël par cassis merci encore donc les métalliques j'ai quoi j'ai encore les art thérapie chez tyros là qui s'avait donné avec un pack avec un carnet je sais plus quoi bref des pailletés action et enfin du bazar quoi ça il y en a du bazar et du coup en dessous j'ai mes deux boîtes du coup que j'avais acheté en bamboules à action donc là j'ai mes artistes roux pourri et de l'autre côté j'ai mes OU pastel voilà dans ma vieille boîte de coton-tige je mets mes embouts à mousse là voilà hop allez on va reprendre ça du coup j'ai quelques trucs de sortie parce que j'ai filmé une vidéo juste avant bilan bah il y en a encore des trucs qui traînent voilà 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 sinon bah en haut c'est tout mon bordel enfin ça ça bouge pas ça bouge ça bouge pas j'ai des pots avec des crayons si j'ai de vent là je vais avoir tous mes marques tapage là dedans j'ai quelques petits pinceaux cela je les ai pas encore testé les pilotes super grip acheté ça pour l'IA mais finalement bah c'est moi qui les ai il a dû prendre qu'une couleur peut-être peut-être que le rouge je sais pas trop bref ciseaux mes petites guemmises de la colle enfin bazar le courrier que j'ai traité non 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 mon bazar là sur le côté on va avoir tous mes anciens nuanciers par exemple je pioche je tombe sur le Derwent Intense voilà mais je les utilise plus forcément ceux ci à part pour les aquarelles de chez Hava parce que bah je les ai pas encore finis en normal là c'est les tinted mais voilà j'ai quelques nuanciers ici non ça va pas rouloir merci après vous allez voir que j'ai du coup les aqua marqueurs je les ai pas tous mais enfin c'est bien suffisant pour ce que j'en fais là est-ce que je vais arriver à retourner non ça ne tourne pas attendez je trouve voilà alors là vous voyez donc mes aqua marqueurs mon petit winnie que Taz m'a offert voilà donc mes aqua marqueurs les guemmises de ma fille voilà je les cache parce que sinon elle en mangerait toute la journée donc j'ai un petit support normalement c'est pour poser le téléphone machin machin mais moi mon téléphone j'ai un truc à l'arrière bilan bah ça tient pas voilà il est épais quand même donc ça tient pas et donc mon téléphone est toujours sur le bureau et je me sers pas de ça bref je mets mes petits cartons ça c'est qui et j'ai ma réserve de mine cassée là aussi je commence à en avoir plein et ça commence à me saouler voilà Prisma merci allez encore une voilà donc voilà un petit pot où je range n'importe quoi aussi bien les dotting tools que crayon de papier crayon noir pesca enfin voilà on a du derwent qu'est ce qu'ils font là les derwent j'avais dû les sortir pour un colo je pense je les ai pas rangés voilà c'est moi c'est moi là on a mon essence sans odeur mon petit truc qui est collier voilà mon super micro qui fonctionne quand il a envie de fonctionner hein sur discord en ce moment il a du mal je sais pas on verra bien en reprise des lives ce que ça va donner ma lampe qui fait qui fait chaleur chaleur éclairage comme on dit c'est à led mais il est aussi chaud que froid voilà machin c'était doudou qui m'a acheté ça sur amazon je crois voilà je m'en sers autant que marine light en fait je les allume les deux en même temps ensuite qu'est ce qu'on a le petit pot le petit pot d'eau action parce que bah je l'utilise beaucoup ma petite mon petit aspirateur de bureau voilà voilà après j'ai du bordel j'ai plein de nuanciers là dedans j'ai plein de nuanciers d'ava et tout j'ai du bordel derrière j'ai mes stencils j'ai ma palette voilà le must have de chez action la palette voilà enfin c'est qu'à découper hein ça aussi ça vient d'action enfin j'ai plein de bazar là dedans c'est j'ai mes clear stamp surtout j'ai une sacrée collection de clear stamp là dedans voilà et du coup bah ils sont là dedans du coup je les utilise pas voilà les petits pinceaux licorne voilà pinceau licorne et le pinceau je sais pas où il est passé mon pinceau pinceau sirène ah bah il est là voilà pinceau sirène j'ai mon tigal là derrière j'ai dans le portant là que j'avais acheté sur Ali mais il est pas de super qualité de foufou et je peux mettre que dans les 3 premiers racks le dernier rack je peux pas mettre de crayon ça tient pas donc on a les jelly roll alors stardust voilà les stardust les pailletés j'ai les hybrides Ali j'en ai plusieurs je sais pas les mêmes ça devait pas être le même vendeur c'est pas les mêmes bouchons mais voilà je les utilise quand même et les pinceaux libriques qui sont mes chouchous et c'est tout en haut tout en haut tout en haut et c'est ceux qui j'utilise le plus ensuite qu'est ce qu'on va avoir faut que j'y pense à le remplir lui petit pinceau même si il m'énerve du coup après bah je vais avoir des petits là c'est un set de chez actions ça où il y a plusieurs petits petites boîtes vous pouvez les disposer comme vous voulez sur votre bureau les mettre dedans ou voilà dissocier moi j'ai dissocié donc là dedans bah c'est pareil il y a du brush il y a du marque page il y a du posca il y a tout rallonge crayon pinceau je l'utilise jamais en plus celui-là je sais pas pourquoi il est là mais pinceau petit ciseau voilà ensuite derrière bah j'ai une première boîte avec du nuancier petite boîte que j'ai gardée c'était le petit cadeau de Gailloule voilà donc il est là je mets mes nuanciers dedans donc là j'ai surtout le pavasse la pavasse de plus de funer 520 voilà je peux bien m'amuser je vois qu'il y a ça là ah t'es tout seul toi va falloir que je te retrouve ta famille j'avais dû commencer à le faire et voilà je ne l'ai pas plastifié pas rangé voilà c'est tout c'est moi donc ça c'est good ensuite bah on a les tailles crayon bah du coup bah j'ai un délit depuis belle lurette franchement ça fait longtemps que je l'ai celui-ci donc sur Aliexpress il alterne entre 4 euros 6 euros et bah il fonctionne toujours très bien franchement et je recommence même à l'utiliser parce que le dalle j'ai l'impression qu'il ne me taille pas mes crayons correctement je ne sais pas si ça va se voir sur celui-là non ah bah celui-là ça fait longtemps que je ne l'ai pas taillé mais j'ai l'impression que mes crayons ils me les taillent plus d'un côté que de l'autre enfin le bois est pas c'est pas égal donc ça c'est ce que j'utilise pour humidifier mes aquarelles c'est un ancien vous voyez hein un ancien contenant de sérum je l'ai gardé et puis je mets de l'autre blanc pour humidifier mes aquarelles donc du coup le dalle mais j'en suis pas forcément j'ai des doutes là j'ai des doutes un autre petit carton avec le reste de mes nuanciers voilà donc c'est une nuancier de tasse si jamais vous voulez elle vous enverra ça avec plaisir du moment que vous lui demandez gentiment voilà et moi je les ai customise je rajoute du poche tape sur le côté et un ruban différent à chaque voilà les intenses voilà il a fini à la poubelle tout va bien je t'ai rattrapé mon bébé les luminances voilà je sais pas si c'est un signe les intenses du coup je suis sur du papier aquarelle enfin bon bref mes petits nuanciers hop allez retour à la casa donc entre deux bah on a ma un trépied pour marine light qui tient toujours avec du scotch bien sûr et mon trépied pour ma caméra qui est hop voilà ici ensuite bah j'ai un gros tas de voilà je sais pas quoi où le mettre du coup bah j'ai toujours un tas de bazar avec des supports pour colo voilà des feuilles de brouillon des machins un nuancier vierge d'ailleurs il faudrait que je m'en réimprime nuancier vierge aquarelle et autres parce qu'il faudrait que je fasse mon nuancier des black édition hein il serait temps et j'ai ce petit cette petite roue voilà qui vient de chez Ali mais clairement je l'ai je l'ai collé deux fois voilà parce que sinon ça se dissocie tout le temps et c'est chiant mais voilà c'est là que je mets mon pinceau mon bazar mais voilà une petite roue voilà pour le bureau et puis bien sûr un tapis c'est leur stopper mais bon tout vient d'Ali clairement euh ensuite bah j'ai un meuble Alex c'est ça je crois de mes restants de youtubeuses beauté où vous avez bah là toute ma une partie de ma winter pack hein avec le contre jour c'est génial euh bah du bazar du bazar du bazar du bazar du bazar voilà en plus il y a ma ponceuse enfin il y a des du coup dans différents tiroirs c'est le bordel hein là on a un tiroir ongles d'ailleurs il faut que je le trie parce que j'ai des vernis qui sont bah soit trop vieux soit euh je les utilise plus trop les vernis basiques hein je dois bien avouer donc faudrait que je refasse un bon tri et comme ça ça me permettrait peut-être de vider un peu une ou deux des un ou deux tiroirs ça pourrait être bien parce que j'ai plus assez de place pour mes livres de colo bien là-dedans donc deuxième c'est toujours pour euh les ongles tout ça c'est le bordel mes plaques euh de stamping j'en ai trop des petits shakers on adore le petit foil enfin voilà on en a partout on adore voilà on cache ensuite euh le tiroir des aquarelles et des stickers euh voilà là j'ai mes supervision enfin je recommande celle que j'avais commandé que j'ai jamais reçu tant pis euh ma palette opéra j'ai des petits blocs acryliques du coup là pour faire du stamping enfin du stamping oui du stamp en fait oui c'est ça hein euh hum supervision d'ailleurs celle-ci je suis en train de penser je peux peut-être faire un godet pour Taz je pense pas qu'elle l'ait faut que je voyais avec elle vu que je vais lui envoyer euh des schmink hop du coup là j'ai eu des encres enfin voilà des stickers en veux-tu en voilà mes palettes d'aquarelles et les encres de chez action là que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs je me suis procuré la palette sonnée il y a peu de temps je l'ai trouvé enfin sur Vinted pour pas cher du coup je l'ai prise voilà mes petits nuanciers euh aquarelles euh la Derwent pastel que j'ai jamais utilisé que j'ai commandé euh voilà via Vinted la Van Gogh pareil j'utilise pas des mâches non plus là c'est la mes tubes de d'Opéra je crois que Taze là donc ça sert à vendre je lui fasse j'ai la Paul Rubens et puis là c'est ma palette où je mets mes mes godets euh de chez Ava j'ai des colorex j'ai cette petite encre qui me vient d'Ali Express il faudrait que je lui commande des petites sœurs ça pourrait être pas mal bien sûr voilà ensuite du bordel encore là on va être au niveau ruban washi tape voilà du washi du washi you wash it you wash it mes chemins que bah ce qu'il me reste euh voilà des godets des godets des ciseaux cranteurs tout ça voilà encore du washi les encres Winsor & Newton ah ça c'est du nail art c'est ce que ça passe là voilà hop allez ensuite on va avoir le tiroir diamond painting que j'ai pas ouvert depuis fort longtemps euh une petite brosse voilà ah des fossiles aussi voilà ça devait rentrer là je vois qu'il y a des stickers dans le fond enfin vous allez c'est très euh c'est très cheveux de val en fait c'est tout est ah un petit marque-tapage hop vous voyez c'est le ah non vous voyez pas du tout en fait il est tombé il a glissé je l'ai pas resserré je suis désolée vous allez vomir dans cette vidéo voilà hop ensuite et ben dans celui-ci je vais avoir les mix colorate marker là que j'utilise jamais hein bien entendu mais mode podge ça j'utilise un peu plus le comment on appelle ça déjà oui le medium iridescent celui-ci oui faut que je pense à l'utiliser plus j'ai des petites galaxies euh glitter encore de la glitter glue j'ai euh les zizink les zizink que j'ai toujours pas euh swatché ni déballé ou quoi que ce soit que j'ai depuis belle durée mais euh pas de pastel pastel du coup que sa vête m'avait offert voilà j'utilise régulièrement le gesso gesso noir mes petits foils de chez action que j'utilise quand même hein quand même ça m'arrive encore du matériel de DP là ça va être du bazar voilà du bazar gomme machin tout ça de la crème pour les mains parce que c'est du c'est un c'est important de s'hydrater les mains voilà ensuite ah bah là on est dans le euh bah voilà hein écoutez euh je mange du lint création caramel voilà c'est belle maman qui m'a offert ça à noël voilà aujourd'hui je me suis pris des petites génoises à la grume voilà les trucs de vieux là vous voyez voilà on a encore du washi tape on a les trucs de chez action là que je file à jette quand elle veut colo à côté de moi les glitter brush marker parce que ça transperce tous les trucs là que j'avais j'ai acheté pour noël que j'ai mis sur mes vitres là les glitter shake marker les métalliques aussi euh ma boîte de crayon là où j'ai mis mes aquarelles de chez le comptoir d'aquarelles mes aquarelles ah puis j'ai préparé les petits les petits sachets pour euh pour Taz voilà c'est là c'est les aquarelles de Marie qui viennent de Vinted je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça je parle peut-être un peu trop vite j'ai mes schminks là et après c'est toutes les aquarelles que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant voilà là je ne les laisse pas euh j'ai des époux voilà je sais plus pourquoi je voulais ça je pense que ça peut servir pour le le colo quand même euh bah là j'ai des c'est pour ma ponceuse hein donc on a d'une et là qu'on a de tout dans chaque tiroir c'est génial hein des embouts à ponceuse j'ai mes petits euh silky euh silky crayon d'action voilà j'en ai 3 3 paquets je pense qu'il y en avait 3 des petites cartes ça c'est quoi ? ah ça c'est pour mes chaussures d'accord je les ai jamais mis ok cool on retrouve des trucs des fois c'est sympa ah pis ça je l'avais acheté où je sais plus je crois que je l'avais acheté sur amazon mais là il commence à peiner un peu je sais pas comment je pourrais l'aiguiser ou euh si je vais pas m'en racheter un parce que quand je fais mes nuanciers ils peinent hein quand même les nuanciers euh euh aquarelles pfff il a du mal mon drawing gum que j'ai racheté il y a pas longtemps euh euh le glossy accent franchement et euh bah la colorex blanche et en dessous j'ai mes euh pastels sec mongyo et là dedans j'ai mis quoi ? j'ai mis des petits euh des derniers stickers que j'avais pris sur Ali voili voilou ensuite là ça va être euh c'est le bordel là dedans j'ai de la déco euh des fleurs des machins avec mon pistolet à colle vous voyez le genre voilà hop allez cache chez toi oh par terre j'ai mes encres actions je suis en train de penser faudra que je leur trouve une place il y a tellement de bazar dans ma chambre c'est ouf là le sac là c'est des livres qu'il faut que je donne que je mets en boîte à livres j'en ai déjà mis un complet la semaine passée donc là je vais attendre que ça se vide un peu et je remettrai j'ai ouvert celui-là non celui-là c'est tout ce qui est sticker je sais pas si vous voyez du coup mon retour est où je sais pas je vais pas le voir par terre c'est pas grave donc là oui tout ce qui est sticker euh mon truc là je sais plus comment ça s'appelle ça mais bon c'était pour mon bullet que je l'avais acheté pour faire des cercles voilà c'est bien pratique réserve de pistolet à colle j'ai des boîtes si jamais je vais me refaire des boîtes d'aquarelle enfin j'ai de quoi hein clairement je vais peut-être en faire mes commentaires voilà donc j'ai pas mal de stickers mes feuilles à pour plastifier ah ça c'est des feux que j'avais acheté feux de brush que j'avais acheté à Nose mais ils sont nazes voilà là ils commencent déjà à sécher la plupart il va falloir que je fasse le trick je regarde ceux qui marchent ceux qui marchent plus je vais les donner à Jad je pense j'en vais prendre des stickers j'ai mon truc à foil là aussi mon crayon foil j'ai du bordel quoi des rouleaux de foil encore et encore des stickers mon rouleau avec quoi je voulais mettre le gesso mais finalement je ne l'ai jamais utilisé voilà et plein de petits pads soit de paper enfin des paper pads soit des des trucs à stickers enfin j'en ai la blinde voilà 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 je les réutilise je les ressort donc je refais un peu de bujette là hop hop voilà pour ce tiroir ensuite bah c'est du backup le dernier tiroir normalement c'est du backup enfin normalement je sais que je mets mes enveloppes ouais après ouais c'est du backup en en tout le marqueur d'offe les mines le blanc la colle la colle j'aime bien prendre la colle j'aime bien prendre les petits labellos les petits euh ah c'est ce que je mets en base sur les paupières c'est celle de du Lidl elles fonctionnent plutôt pas mal j'ai des euh ah les pinceaux c'est des réservoirs d'eau ça c'est des crayons que j'avais acheté à Aldi non à Nose mais j'ai pas fait gaffe c'est que des rouges et le rouge c'est que j'utilise le moins donc c'est pas terrible là j'ai des pinceaux mais je sais même pas les c'était pour le nail art je les ai jamais utilisés faudrait que je les utilise pour mettre mon drawing gum ou des trucs comme ça parce que c'est vraiment nice voilà j'ai des petits j'ai des petits des petits carnets avec du bordel quoi du scotch voilà ça c'est du back up j'ai des petits sachets de thé la même des petits fleurs ohlala j'ai du bazar donc voilà pour le meuble Alex c'est le bordel hein j'ai mal aux jambes euh du coup après bah là on va arriver sur mon stock de cartons voilà voilà on aime mon stock de cartons pour Vinted voilà voilà on aime bien ça fait du bordel et là je vais avoir deux euh deux rangements tiroirs ça c'était l'ancien que j'avais au boulot qu'ils m'ont jamais payé donc je l'ai repris quand ils ont rasé la station ou bah je vais poser ce qui rentre pas ailleurs ça c'est mon set de je m'étais pris ça sur j'ai des faux ongles j'ai des... c'est pour la manucure hein voilà voilà donc voilà je sais pas où le mettre du coup ça reste là hop sinon bah c'est mes grands grands livres par exemple mes vitraux là j'en ai un dans ma dans ma pack parce que bah je dois faire un duo avec euh avec des coupines mais sinon voilà le vitraux 2 le portrait de star j'ai euh... j'ai plein de pdf euh... les wold euh... c'est des wold ? coloriage wold ? je crois que c'est ça d'Emmanuel Colin ils sont là j'ai le galerie de portrait j'ai mon truc à stamping à stamp là mais je l'utilise jamais j'ai des pdf bien sûr qui traînent bah oui on adore c'est le bordel quoi moi j'ai ça je l'utilise jamais parce que pas forcément il est là-dessous deux petits pdf voilà j'ai mon épaule en dessous là aussi ah j'ai encore une pochette de pdf là bien entendu c'est du haï bah oui et bah alors... hop j'en ai encore plein à imprimer en plus je m'en suis pris quelques-uns sur Etsy hop et sinon bah dans mes tiroirs là attention attention bah avant c'était rangé par par illustrateurs si je peux dire voilà Kirby, Camilla, Mario Labulec tout ça mais maintenant c'est voilà je range comme je peux parce que j'ai trop de Kirby j'ai trop de trop en fait donc j'ai beaucoup 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 de livres là ça va être des Maria Trolls il y a encore du Kirby derrière oui bah oui Kirby il y en a encore deux là après il va y avoir pas mal de blocs Disney voilà parce que j'en ai pas mal aussi ah bah encore un Kirby voilà encore un Kirby encore du Disney du Disney voilà encore du Disney du camion d'Erico du Disney du Disney je pense que j'ai quand même plus de Disney qu'autre chose encore du Disney complet et après je vais avoir encore un autre avec des plus grands tiroirs vous voyez donc on peut mettre encore plus de livres mais ça se remplit tout autant dans celle-là je vais plus savoir les formats Amazon même si là maintenant je remplis comme je peux faudrait que je retrie mais je re-range correctement par illustrateur ou autre mais je pense que je peux pas de toute façon j'ai trop de j'ai trop de mystères c'est le bordel j'ai des petits marque-pages aussi ah bah il est tombé mais voilà j'ai le celui-ci mais je le mets en cadeau quand je fais des Vendiped je mets un ou deux marque-pages donc sinon je mets des petits marque-pages voilà comme ça enfin je me prends toujours des petits des petits sets de marque-pages sur Ali pour mettre dans les commandes sinon dans celui-ci j'ai pas mal de câbles voilà on adore les câbles nous les youtubeuses, streameuses tout ça je mets ça quand même ça c'est quoi ? ah oui on rentre sur le boulot je l'ai complètement zappé celui-là mais j'ai trop 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 de bouquins avec tous mes coloriages teintes tout ça vous voyez les toits sont blindés là sur le côté je vais avoir des livres c'est ce qu'il faut que je mette en vente je sais pas où j'en suis là est-ce que je le vois ? ouais là là ça va être une pile de de livres qu'il faut que je mette sur Vinted j'ai le le rond là c'est l'attache barrette de Jade il faut que je lui refasse parce qu'elle arrête pas de jouer avec du coup ça fait que de se décoller sinon j'ai encore des livres sur ma table de nuit parce que j'ai plus de place nulle part tous mes artstoppers mes artstoppers que j'ai lus au-dessus on va voir ce qu'il faut que je mette en vente sur Vinted aussi voilà ma lecture en cours entre autres voilà donc c'est le bordel et ma super chaise aliexpress qui est morte voilà elle est super elle est super et du coup elle me sert de voilà elle me sert d'étagère vous avez compris je manque de place je manque de place j'ai trop de livres mais est-ce que je vais m'arrêter d'en acheter ? pensez-vous ? non ? donc voilà ma pack voilà ma belle vitre que j'avais décorée pour Noël mais il faut que j'enlève tout ça parce que c'est fini donc voilà pour mon bureau tour qui pour moi est rangé voilà sachez-le habituellement je n'ai que un petit espace pour colo habituellement j'ai que ça pour colo et encore donc ça va voilà je m'en sors plutôt pas mal là c'est un peu le bordel parce que bah je fais des vidéos mais sinon je vais re-ranger là tout de suite donc voili voilou pour le room tour n'hésitez pas à me demander si vous voulez des liens si voilà si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à poser des questions j'y répondrai il n'y a pas de soucis si youtube me montre le commentaire parce que des fois il met 2-3 mois avant de me montrer un message je me fais c'est un petit peu bizarre quand même mais bon n'hésitez pas ou à venir me voir sur insta pareil je ne vous ai pas dit toutes mes trousses de crayons sont par terre parce que oui c'est vrai c'est bizarre vous n'avez pas vu de crayons mais oui ils sont tous là vous voyez j'oublie des trucs voilà tous mes crayons sont là mino color aussi bref il y en a partout ah j'ai mes Wach Reden aussi là ma petite poubelle voilà voilà ma lampe à UV à côté et là-bas il y a du bordel et j'ai mon Johanna Bassford tout seul là-bas il est puni j'arrive pas à coller dedans il est puni il est là-bas voilà sur ce je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ouh ouh